– Bonjour Jean-Luc Bourlange. – Bonjour. – Vous êtes député des Hauts-de-Seine, député Modem. Vous êtes centriste dans l'âme, vous avez toujours été centriste. – Un homme du centre, disons. – Un homme du centre. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un centriste, un homme du centre ? – Oui et non. Oui parce que… – Voilà une réponse de centriste. – Oui, une réponse centriste de normand, en plus, j'étais normand avant d'être député des Hauts-de-Seine. Il l'est profondément dans la mesure où, sur deux points, idéologiquement, il est, pour parler comme Raymond Barr en son temps, libéral, social, européen, c'est-à-dire quand même allergique aux cultures de droite ou de gauche, de type très jacobin, très étatique, très… Bon, là, il y a un bloc idéologique très important. Deuxièmement, il est favorable, et ça c'est très important, à la convergence de la droite modérée et de la gauche modérée, sur une ligne politique ouverte, contre une politique, contre une France ouverte, contre une France fermée. – Fermée. – Car c'est quand même devenu le grand clivage. C'est un clivage qui n'est plus prioritairement en droite-gauche, mais qui est un clivage sans autre versus extrême. – D'accord. – Mais en même temps, il ne s'inscrit pas dans les traditions historiques du centrisme, soit d'origine républicaine-libérale, soit d'origine démocrate-chrétienne. C'est une synthèse entre le centrisme, l'héritage technocratique, et puis une revendication un peu anti-système. Et il a très très bien marié ces trois choses pour arriver au pouvoir. – Il a fait un très bon cocktail. Après neuf mois de pouvoir, ce cocktail est en train de tourner un peu. L'état de grâce est-il en train de se terminer ? Je fais allusion à une série de crises qui sont en train de monter. Les prisons, les EHPAD, les hôpitaux, les reculs comme Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'on était à la fin de l'état de grâce ? – Je ne sais pas si Notre-Dame-des-Landes est un recul, c'était vraiment un dossier pourri. Moi, ce qui m'avait frappé pendant la campagne législative, j'avais été très frappé par l'atmosphère irréelle, notamment de l'attente de l'opinion. Je me rappelle avoir fait un grand meeting avec Jean-Michel Blanquer, dans lequel j'avais terminé en disant « winter is coming », comme on dit dans le feuilleton. L'hiver arrive et vous aurez, la politique consistera toujours à tarauder des planches de bois dur, comme disait Max Weber. On a des problèmes de dépenses publiques qui n'ont pas été abordés pendant cette campagne. On a des problèmes, une équation géopolitique qui est très dure. On a un système d'administration publique qui est inadapté. Il va falloir faire de grands changements et ce sera coûteux. – Et donc c'est l'hiver aujourd'hui ? – On rentre dans le dur, on a eu des moments, alors on a fait des choses très bien, Mme Pénicaud a géré de façon extrêmement habile… – Les ordonnances sociales. – Les ordonnances et même la méthode, c'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre qu'on pouvait aboutir à des résultats en faisant discuter les gens ensemble. – Mais précisément, cette méthode, justement sur le plan social, est en train de coincer, sur l'apprentissage, on voit que la deuxième phase de la réforme, qui est essentielle, elle coince. – Oui, là je crois que ça ne m'étonne pas du tout. Il y a un problème, il y a une ambiguïté originelle dans le projet d'Emmanuel Macron sur le rapport entre l'État et les partenaires sociaux, que ce soit sur le chômage en particulier. On a le sentiment qu'il faut, enfin il a le sentiment, il a raison, qu'il faut redéfinir les rapports entre l'État et les partenaires sociaux. Cela dit, la ligne de partage entre les responsabilités des uns et des autres n'est pas du tout fixée, donc je comprends. Les partenaires sociaux, sur l'apprentissage, c'est typique, vous avez vraiment trois acteurs. Vous avez les entreprises, les collectivités territoriales et l'État. Et tout le monde joue, si je puis dire, ces trois acteurs jouent aux quatre coins. – Vous essayez de garder le contrôle et pour l'instant, en effet, ça coince. – Il faudra trouver un équilibre, on le trouvera, mais effectivement, les ajustements sont loin d'être faits. – Tel que vous le voyez, lorsqu'il a eu à affronter des crises, pour l'instant, passagères, est-ce que vous en déduisez qu'Emmanuel Macron est armé pour un temps plus difficile, pour cet hiver qui est là ? – Je crois que c'est un vrai costaud, Macron. Il a quand même montré, tout au long de… y compris dans la gestion de sa carrière personnelle, qu'il savait prendre ses responsabilités, il savait décider, il savait frapper. Il s'est quand même affranchi de Hollande dans des conditions assez extraordinaires. – Donc il n'aime pas trop la contradiction, semble-t-il, il tiendra face à la contradiction des éléments. – Je crois que son caractère lui permettra de faire face. Il faut qu'il se garde de toute tentation d'outrecuidance. Ça, c'est la tentation normale du président de la Ve République. Ça a emporté Valéry Giscard d'Estaing, ça a quand même atteint très profondément François Mitterrand, ça a épargné Chirac, mais au prix d'un immobilisme complet, et ça a emporté Sarkozy. Et ça n'a pas guetté Hollande, là aussi au prix d'un immobilisme assez grand. – Donc attention à l'outrecuidance. – Mais en revanche, pour répondre plus sérieusement à votre question, je pense que l'équation n'est pas définie encore des changements. Les grands changements qui pèsent sur nous, c'est la gestion publique. Ce n'est pas seulement la maîtrise des dépenses publiques. – C'est la gestion de l'ensemble de la puissance publique, c'est ça ? – Oui, là il y a un travail énorme à faire, pas tellement, contrairement à ce qu'on dit sur le train de vie de l'État, quand on voit ce qu'il faut dépenser, il faut dépenser pour la justice, pour la police, pour les ducs, pour la justice, les prisons, etc. Bon, il y a tout un ensemble de dépenses très fortes, mais en revanche, tout le secteur d'intervention, que ce soit le logement, la formation professionnelle, l'indemnité du chômage, les retraites, là vous avez des sommes colossales et un rééquilibrage politique qui n'est qu'à peine amorcé. – Qui n'est pas amorcé et dont on ne connaît pas, en tout cas sur lequel on ne connaît pas la doctrine, précisément sur les dépenses publiques. On est en train d'affronter un problème, un sujet en tout cas, où le choix du gouvernement doit se faire, je pense au Grand Paris et en particulier au Grand Paris Express. Deux sujets là-dessus, un, le Grand Paris, il semble qu'un projet de disparition, de dilution, de suppression des départements de la première couronne de parti, dont les Hauts-de-Seine, soit dans les cartons pour créer une vraie métropole du Grand Paris, un vrai Grand Paris. Est-ce que vous êtes alerté par ça ? – C'est dommage qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'on a une réunion chez le Premier ministre l'après-midi, et j'en saurais évidemment beaucoup plus. – Et qu'est-ce que vous lui direz ? – Non, moi je crois, alors il y a deux choses, il y a le Grand Paris, les liaisons ferroviaires, etc. – C'est un sujet. – Oui, ça, ça me paraît, je regrette beaucoup l'abandon de l'Expo universelle, mais vous savez, je ne suis pas favorable, je ne suis pas un fanat du sport, je trouve qu'en l'Expo, entre les Jeux Olympiques, le rugby et l'Expo universelle, vous auriez préféré l'Expo universelle. Mais il semble que l'Expo universelle, elle soit annulée, en tout cas le soutien de l'État n'est pas acquis, à cause de la difficulté de créer justement des infrastructures, des transports. – Oui, absolument, là vraiment, ce qui avait été fait par le gouvernement précédent est complètement dingue, le rapport de la Cour des comptes est excellent, il est accablant, accablant pour ce qui a été fait. – Sur les coûts ? – Sur les coûts, sur le fait que c'est… – Et donc il faut abandonner ces liaisons ? – Moi, je ne crois pas qu'il faille abandonner ces liaisons, mais enfin, il faut remettre au pot ou abandonner. Donc là, il y a un choix, ça sera là aussi, ça sera un choix douloureux. Sur la question que vous posez sur les départements, moi je suis très très méfiant. D'abord, j'ai l'impression que le président, je ne suis pas sûr qu'il ait encore fixé sa doctrine. Il y a deux mois, le président de mon département, le président de Védiant, avait eu une réunion de travail avec le président de la République, et en était sorti très conforté, dans l'idée, qui me paraît très juste, qu'il fallait supprimer le niveau de la métropole, il y a cinq niveaux, il faut en supprimer deux, si on veut faire quelque chose d'un peu rationnel, le niveau de la métropole ne correspond à rien. Songez que la métropole est compétente pour les logements et que la région est compétente pour les transports. La dissociation entre les logements et les transports… – Donc il fallait supprimer la métropole et garder les départements, et aujourd'hui, on dit l'inverse. – Alors moi, à mon avis, il fallait supprimer la métropole, il faut garder les collectivités élues au suffrage universel. Il faut quand même… Bon, il ne faut pas mépriser trop les élus. On a fait notre âme des Landes, il y a eu quand même des choses. Bon, et là, il y a trois collectivités qui sont élues au suffrage universel, la commune, le département, la région, il faut le garder. Et les établissements publics territoriaux, si on veut essayer de faire quelque chose à partir de ça, ça va être une réforme, ça va être encore un mécano, un mécano coûteux, un mécano ingérable, le touillage administratif, comme on a fait pour les régions, il faut vraiment ne pas faire ça et s'occuper de l'essentiel. – Donc garder les départements et la région. – Garder les départements, la commune, et renforcer le pôle régional. – Alors, réponse très rapidement. Merci Jean-Louis Bourgange. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada